Et salut à tous, c'est Arius, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer tous les effets par rapport au deck Tribrigade qui est dominant sur le ladder actuellement sur le jeu Master Duel. Donc j'ai fait une vidéo similaire au deck K-Striker qui se trouve juste en notification ici que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc j'ai fait pas mal de vidéos au deck K-Striker qui est mon deck un peu favori on va dire donc que je joue énormément, donc voilà n'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un commentaire les amis surtout si la vidéo vous a été utile, c'est le meilleur moyen de m'aider tout simplement. Donc voilà, on peut passer au sujet de la vidéo. Bon, on se retrouve dans le jeu les amis, je vais vous montrer mon deck que j'ai actuellement de cartes que j'ai ajouté récemment, donc il faudrait que je les craft, malheureusement j'ai pas encore assez, donc il faudrait que je craft quelques cartes par rapport à ça mais c'est pas très important, donc je vais vous montrer la deck list actuelle pour le deck donc voilà, ok, donc on a tout simplement Nerval les amis, donc Nerval, en fait si vous voulez tous les decks, tous les cartes tribrigades, en fait ça vous permet d'invoquer spécialement une link en fait, bête, bête guerrier ou bêtez-les depuis votre extra deck en sacrifiant des monstres, enfin en bannissant des monstres depuis votre cimetière, donc c'est très fort les amis, c'est très très fort, donc ça c'est l'effet de tous les tribrigades tout simplement, donc voilà, ok, maintenant qu'on sait ça les amis, donc les effets des tribrigades, il y en a un autre, donc chaque tribrigade en fait si vous voulez, va permettre quand ils sont envoyés au cimetière de faire un effet supplémentaire, donc voilà, je vais vous expliquer donc à ce niveau-là au niveau des effets, donc Nerval les amis, Nerval quand, alors vous allez voir, je vais le mettre, quand elle est envoyée au cimetière, donc elle permet d'ajouter un monstres tribrigade depuis votre deck à votre main, sauf elle-même, donc en gros, dès qu'elle est envoyée dans le cimetière, vous pouvez aller chercher n'importe quelle carte tribrigade, donc dans votre main, donc je vous expliquerai le combo tout à l'heure, comment gérer le combo quand même à la fin, et puis voilà, donc je ferai aussi également une vidéo pour montrer tous les combos du deck, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité, donc sur ma chaîne, quand je ferai la vidéo, donc n'hésitez pas aussi parce qu'il va sûrement y avoir le deck Drittron que je ferai aussi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à ce niveau-là on a Max, donc un N-Trap, vous l'activez depuis votre main, à chaque fois que votre adversaire invoque un monstre spécialement, vous piochez une carte, donc jusqu'à la fin du tour, donc cette carte-là, donc vous pouvez défausser un monstre, peut-être, de votre main en fait si vous voulez, et vous pouvez l'invoquer spécialement, d'accord, donc vous pouvez bannir un nombre de votre choix de bêtes, et on peut invoquer tout simplement autant de de, voilà, on peut invoquer depuis le cimetière, enfin depuis l'extra deck en bannissant des monstres du cimetière, comme je vous ai expliqué, ça c'est son deuxième effet, donc qui est l'effet de tous les autres tribrigades, donc celle-là, en fait quand elle est défaussée, vous pouvez envoyer un monstre en fait depuis votre deck, donc à vos, dans votre, depuis votre deck au cimetière, donc voilà, et puis quand il est sur le terrain, on peut bannir un nombre de tribrigades, donc dans, dans le cimetière pour invoquer depuis votre extra deck, donc c'est très fort aussi. H, donc quand l'adversaire joue ce genre d'effet, donc avec une carte, donc ajouter une carte depuis votre deck à la main, invoquer spécialement depuis le deck, ou envoyer une carte depuis le deck au cimetière, donc des effets qui sont très 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 souvent utilisés, donc vous pouvez tout simplement annuler l'effet en envoyant cette carte-là depuis votre main au cimetière, après il y a l'archétype Zoujek, donc là je reviendrai à ce niveau-là donc un peu plus tard, parce que c'est un peu à part, donc fractal, fractal ça va être la carte que vous voulez toujours chercher, donc dans votre main pour commencer votre combo, donc celle-là, on l'envoie au cimetière, depuis votre main au terrain, au cimetière, on peut envoyer une carte, un monstre pardon, bête, bête, guerrier ou bête ailée de max niveau 3 depuis votre deck au cimetière, voilà, donc et quand il est sur le terrain, on peut bannir un nombre de monstres bêtes, enfin bêtes, bêtes, guerriers, donc voilà, depuis votre cimetière pour invoquer un monstre lien comme les autres, donc voilà. Après, bien sûr, on peut utiliser que, enfin il y a une restriction qui faut faire attention, donc on peut utiliser que des monstres bêtes, bêtes guerriers et bêtes ailées comme matériel lien, le reste de ce tour, il faut faire attention, comme, donc on ne pourra pas faire de, par exemple, apolousa, vous voyez, donc c'est quand même important quand on utilise cet effet-là. Voilà, et chaque effet, on peut l'utiliser une fois par tour. Donc voilà, le combo, je vais vous en parler très rapidement, le combo de base du deck. Donc, vous envoyez Fractal depuis votre main au cimetière, les amis, vous allez tout simplement envoyer donc, du coup, celle-là dans votre cimetière, quand celle-là est envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer celle-là au cimetière, quand celle-là est envoyée au cimetière, vous pouvez aller chercher un monstre depuis votre deck et l'ajouter à votre main. Donc, soit on va aller chercher celle-là, soit celle-là en général, mais après, n'importe lequel fait l'affaire. Donc après, quand on a ces trois monstres dans le cimetière, on va tout simplement invoquer, par exemple, Fractal sur le terrain en normal ou celle-là en spécial si on a invoqué celle-là en plus en normal. Donc, ça dépend si on a celle-là en plus dans la main. Donc, une fois qu'on a invoqué celle-là, donc depuis votre main normalement, donc vous allez tout simplement bannir deux de votre cimetière, par exemple, celle-ci et celle-ci. Donc, et invoquer, par exemple, donc je vais vous montrer la ligne 2. Donc, vous allez tout simplement invoquer celle-ci et après, vous allez sacrifier les deux cartes pour aller chercher celle-là, d'accord ? Celle-là, quand elle est envoyée au cimetière, elle vous fait un effet, tout simplement. Vous pouvez aller chercher une carte magie piège tribrigade et vous allez ramener celle-ci et vous allez poser votre carte et puis voilà, c'est fini et le tour prochain, vous pouvez faire quelques effets. C'est le deck, c'est le combo de base. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, voilà. Donc, maintenant, les effets Zoujak, les amis. Donc, alors, attendez, je vais un peu mieux mettre ça, vous n'avez pas vu. Donc, les effets Zoujak, ça va être très simple. Donc, c'est des monstres qui sont bêtes, qui sont bêtes, bêtes guérées. Ouais, c'est des bêtes guérées, ouais, c'est ça. Donc, ça, en général, on ne va pas trop utiliser leur effet, mais c'est surtout, en fait, pour aller chercher les Xyz, d'accord ? Donc, en gros, avec une carte Zoujak, vous pouvez faire une Xyz au lieu de deux, normalement, minimum. Donc, voilà, une fois par temps, vous pouvez aussi invoquer par Xyz martinage en utilisant un monstre Zoujak que vous contrôlez de non-différent comme matériel Xyz. Donc, en gros, en invoquant celle-là, par exemple, on peut aller ramener celle-là, et puis, invoquer celle-là par-dessus celle-là, invoquer celle-là par-dessus celle-là, et invoquer par-dessus celle-là, voilà. Tout ça, pourquoi ? Donc, ça va être très simple, en fait. Une fois que vous avez les quatre là, plus la cinquième ici, par exemple, les uns sur les autres, il vous faut avoir celle-là, en fait, surtout, ou pouvoir attaquer tout simplement l'adversaire ou un monstre, en fait, il faut que votre monstre attaque. Donc, celle-là, en fait, elle peut attaquer directement. Donc, normalement, si je ne me prends pas, cette carte peut attaquer directement l'adversaire. Donc, en gros, vous allez attaquer. Il vous faut faire au moins une attaque pour pouvoir faire le combo un peu boss, un peu boss monster pour invoquer celle-là. En gros, on peut utiliser comme matériel, donc, celle-ci pour aller invoquer par-dessus une X6, tout simplement, et c'est là, quand elle arrive sur le terrain, en sacrifiant deux monstres, en fait, vous pouvez, enfin, en sacrifiant deux matériels, vous pouvez détruire toutes les autres cartes du cimetière, sur le terrain, pardon, en effet rapide. Donc, voilà, quand on en a quatre à cinq, les amis, donc, on peut l'utiliser au moins deux, voire trois fois, parce qu'en plus de ça, une fois par tour, si vous avez plusieurs cartes que vous contrôlez sans détruite ou au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez attacher une carte depuis votre main, deck ou extra-deck, car, sur cette carte, comme matériel. En plus, donc, pour faire un troisième effet, on puisse avoir trois mille d'attaques et trois mille de défense. C'est très fort, pour vous dire, donc, voilà. Alors, une fois que tout ça, c'est dit, donc, on va passer aux magies pièges, donc, voilà. Cette carte-là, elle permet tout simplement de contrer, donc, toutes les cartes magies et pièges, comme c'est écrit, donc, pour les decks Eldritch, par exemple, ou Skystriker, c'est très fort, donc, voilà. Peau des désirs, tout simplement, donc, c'est très fort, car, en gros, vous allez bannir des cartes pour piocher deux, mais, en fait, vous pouvez les recycler par la suite avec cette carte-là, je vais vous expliquer après. Donc, cette carte-là, elle est très, très puissante, elle est utilisée dans beaucoup de decks, donc, cette carte-là, elle permet de détruire soit tous les monstres adverses, soit toutes les cartes magies adverses, mais il ne faut pas contrôler de cartes, tout simplement. Cette carte-là, formation Flutenki, elle va permettre de donner 100 d'attaque, ouais, pour les cartes bêtes guérillées, donc, que l'on contrôle, mais son effet, le plus important, c'est surtout pour aller chercher Fractal, les amis, pour commencer votre combo, par exemple, ou n'importe, alors, attendez, je crois qu'on peut faire les autres, ici, vous pouvez, bête guérillée, donc, les autres ne sont pas bêtes guérillées, mais, on peut, par exemple, aller chercher ceux-là, aussi. Bien, donc, on va surtout aller chercher Fractal pour commencer à faire le combo, comme je vous ai dit, donc, voilà, tourbillon jumeau ultra simple, on défausse une, vu qu'on a des effets dans le cimetière derrière, en défonçant, en pouvant invoquer depuis le cimetière, c'est très fort, cette carte-là, en fait, au lieu que ce soit un cost, le fait de défausser, ça va, limite, être un avantage, en fait, donc, au final, on détruit deux cartes magies pièges en défonçant une, sauf que c'est limite mieux, en fait, en défonçant que, voilà, donc, appelé par la tombe, cette carte-là, elle est super importante, les gars, ne sous-estimez pas cette carte, parce que, quand vous allez vous faire H sur votre Fractal ou quoi, vous pouvez dire adieu à votre combo, et cette carte-là, vous sauve la mise, tout simplement, et pas que celle-là, la prochaine carte également, donc, en gros, vous bannissez une carte du cimetière de votre adversaire, enfin, un monstre du cimetière de votre adversaire, par exemple, une H, et vous annulez tous ses effets en le bannissant, donc, en gros, il ne pourra pas utiliser sa H ou n'importe quel type de monstre, en fait, qui a un effet dans le cimetière, donc, voilà, puis, cette carte-là, désignateur de la suppression, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas comment utiliser cette carte, en fait, ça va être super simple, donc, pour utiliser cette carte, en fait, déjà, il vous faut un prix de Rookie, il vous faut le maximum de N-Trap, en fait, tout simplement, donc, par exemple, celle-ci, enfin, de N-Trap, je crois que ce n'est pas que sur les N-Trap, donc, c'est un peu tous les effets, donc, en gros, tous les effets qui peuvent vous péter votre combo, donc, comme le Concrela, comme les H, les amis, comme, par exemple, celle-là aussi, ou celle-là, ou celle-là, ou même, donc, appelée par la tongue, normalement, c'est un effet rapide, ouais, c'est ça, donc, en gros, vous déclarez un nom de carte, par exemple, depuis votre deck, donc, par exemple, je déclare celle-ci, donc, vous pouvez annuler tous les effets de cette carte activée, ouais, sur le terrain de carte du même nom d'origine, donc, voilà, annuler ses effets, ainsi que les effets activés et effets sur le terrain de carte de même nom d'origine, en gros, toutes les cartes de ce nom, par exemple, sont annulées, en gros, si la personne vous hache votre combo, vous utilisez cette carte-là, d'accord, vous désignez H de votre deck, tous les effets de toutes les haches des deux joueurs, en fait, sont annulées, donc, c'est très fort, c'est pareil pour Conquer là, donc, vous pouvez utiliser la même chose, c'est pour ça qu'il faut avoir un prérequis, le prérequis, en fait, si vous voulez, c'est d'avoir beaucoup de cartes différentes qui empêchent les combos, comme, voilà, tourbillon jumeau, c'est un tourbillon jumeau qui vous pète, par exemple, qui va vous péter votre tribrigade révolte, donc, vous allez tout simplement, donc, annuler l'effet, par exemple, de tourbillon jumeau, mais bon, tourbillon jumeau, il est là vraiment pour gérer les magies pièges, mais c'est un exemple que je vous donne, si le mec utilise très tourbillon jumeau, ou, par exemple, appelé par la domme, vous pouvez aussi annuler leurs effets, donc, voilà, mais en général, c'est vraiment sur les haches et sur les Conquer là, qui sont les plus chiants, et même aussi sur les Call by the Grave, donc, qui sont vraiment chiants à ce niveau-là. Donc, alors, cette carte-là, il est aussi très puissante, elle est utilisée dans pas mal de decks, j'en ai vu pas mal de fois dans les tier list de decks que j'ai vu, donc, voilà. Envoyez un nombre de cartes de votre choix, donc, de votre choix, d'autres, envoyez un nombre de votre choix d'autres cartes depuis votre main ou terrain au cimetière, et choisissez autant de monstres à effet contrôlé par votre adversaire, jusqu'à la fin de ce tour, leur attaque est divisée par deux, et aussi leurs effets sont annulés. En réponse à l'activation de cette carte, votre adversaire ne peut ni activer, ni de cartes, ni d'effets, donc, de cartes du même type d'origine, donc, voilà, monstres, magies et pièges que les cartes envoyées au cimetière pour activer cette carte, vous ne pouvez envoyer, donc, voilà, c'est un peu le même délire, donc, que la carte précédente, en gros, on va négater, tout simplement. Donc, on envoie un nombre de choix de cartes depuis votre main au cimetière, depuis votre terrain ou main au cimetière, et on peut choisir autant de monstres à effet contrôlés par votre adversaire, et on annule leurs effets, en plus de diviser leur attaque par deux, donc, voilà, c'est très puissant. En plus de ça, c'est vraiment le truc le plus fort, c'est qu'on ne peut pas activer de cartes en réponse à l'activation de cette carte, donc, voilà, comme c'est écrit, voilà, franchement, du même type d'origine, donc, voilà. Alors, attendez, j'ai peut-être pas bien lu leur effet, en réponse à l'activation de cette carte, votre adversaire ne peut activer ni de cartes ni d'effet de cartes du même type d'origine, monstre, pour activer cette carte. Ok, je vois, en gros, vous ne pouvez pas, il ne peut pas activer, en fait, ce genre d'effet qu'on a déjà utilisé pour activer cette carte, tout simplement. Donc, voilà, infini, éphémère, c'est là, en gros, elle est ultra simple, vous annulez un effet de monstre sur le terrain, et si vous posez sur la même colonne, en fait, ça vous permet d'annuler l'activation d'une magie, en plus de l'effet de monstre, donc, c'est très fort, puis, voilà. Cette carte-là, elle est très puissante, les amis, il faut vraiment la protéger, cette carte-là, quand vous le pouvez. Donc, cette carte-là, elle va permettre deux choses, les amis. Toutes les cartes que vous avez banni, donc, tribrigade, par exemple, vous pouvez les recycler pour invoquer, par exemple, Shureg, en gros, une Link 4 tribrigade de votre extra deck. Donc, quand vous allez l'invoquer, les cartes que vous avez banni, qui ont été servies pour l'utilisation de cette invocation-là, vont tout simplement aller au cimetière, donc, vous allez les recycler, mais vous allez pouvoir également invoquer une Link 4 pendant le tour de l'adversaire, d'accord ? Et je peux vous dire que l'effet de cette carte-là, elle est méga puissante, d'accord ? Donc, d'ailleurs, je vais passer à l'extra deck, vous allez voir, donc, là, normalement, tout est bon. Donc, en gros, on peut utiliser des cartes du cimetière ou banni pour en faire l'invocation Link, donc, de notre extra deck, tout simplement. Donc, c'est très fort, tout simplement. Donc, en général, on va aller chercher Shureg. Donc, les cartes qu'on a utilisées dans le cimetière, donc, pour faire la Link 3, la Link 4 qu'on a déjà peut-être fait, ça dépend, on peut réutiliser, donc, pour aller chercher Shureg. Donc, Shureg, en fait, quand il est invoqué, les amis, quand il est invoqué spécialement, donc, alors, si cette carte est invoquée spécialement, ou si un ou plusieurs monstres, Béthéry ou Béthélé, sont invoqués spécialement sur autre terrain, donc, vous pouvez bannir une carte sur le terrain, les amis. Pourquoi c'est fort ? De une, ça ne cible pas, les amis, ça ne cible pas, d'accord ? Et ça ne détruit pas de deux. Donc, tous les effets qui disent que cette carte ne peut pas être détruite ou quoi, vous pouvez les bannir, en fait, tout simplement, et les cartes qui disent qu'elles ne peuvent pas titres ciblées, et vous pouvez, tout simplement, les bannir. Donc, voilà, vous en fichez, vous les bannissez, et puis, on n'en parle plus, ça ne cible pas et ça ne détruit pas. Donc, c'est très fort. En plus de ça, si la carte, elle a survécu, par exemple, le tour de l'adversaire, si vous invoquez, par exemple, un monstre tribrigade, en plus sur votre terrain, vous pouvez réutiliser cet effet. Donc, c'est très fort, donc vous pouvez rebannir une carte de votre adversaire. Donc, franchement, elle est super puissante, cette carte. Donc, vous pouvez ajouter, et voilà, on peut utiliser chaque effet une fois par temps. Donc, si cette carte est envoyée au cimetière, en plus de ça, vous pouvez ajouter un monstre bête, bête guerrier ou bêtez-les depuis votre deck à votre main. Donc, on peut très bien aller chercher, donc, fractal pour refaire les combos et pour remplir le cimetière à nouveau et refaire des invocations derrière encore à nouveau. Tout simplement. Donc, voilà, on en avait déjà parlé de ceux-là, les amis, ça, c'est les cartes qui sont très fortes. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, fractal et que vous pouvez faire qu'une invocation, donc vous allez chercher tout simplement à invoquer Almirage. Donc, par exemple, vous avez celle-là, vous faites Almirage, d'accord, les amis. Donc, cette carte-là, ce qu'elle dit, c'est que vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler. En fait, si on l'a fait, on ne l'utilise pas, en gros. Si on l'a fait, on va vraiment très rarement l'utiliser, mais en gros, vous pouvez cibler, donc, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler une magie, un monstre que vous contrôlez. Ce tour, il ne peut pas être détruit par des effets de cartes de votre adversaire. C'est vraiment un effet qu'on va utiliser rarement, d'accord. Lorsqu'un monstre invoqué normal que vous contrôlez est détruit au combat, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, d'accord. Donc, ça va permettre, le deuxième effet, par contre, on va l'utiliser. Donc, cette carte-là, on peut l'invoquer spécialement pour fuir des links en plus, par exemple, voilà. Cette carte-là, elle va vous permettre, en gros, si vous avez celle-là, alors, attends, c'est moins de 1000 d'attaques, d'accord, c'est moins de 1000 d'attaques, il faut faire attention. Donc, celle-ci, on ne pourra pas l'utiliser, hein. Celle-ci, on pourra. Donc, OK. Donc, quand vous avez cette carte-là ou cette carte-là dans la main et qu'elle est seule, par exemple, et que vous ne pouvez pas avoir fractal, par exemple, avec ça ou fractal directement, vous avez, par exemple, cette carte-là, vous allez l'invoquer et vous allez chercher à faire à le mirage. Donc, du coup, celle-là, elle va aller au cimetière et vous pouvez faire les combos. Donc, vous allez chercher, par exemple, l'effet de Nerval, tout simplement. Le Nerval qui va permettre d'aller chercher fractal depuis votre deck à votre main. Et puis, vous pouvez tout simplement, au prochain tour, faire votre combo. Mais vous pouvez également, donc, faire d'autres petites choses. Après, ça dépend de votre main. Mais, voilà. Cette carte-là, elle est très forte aussi. Donc, je vais vous expliquer l'effet. Donc, le premier effet n'est pas très intéressant. Donc, alors, si cette carte est invoquée par un lien, vous pouvez ajouter une carte. Là, c'est cet effet-là qui est pas intéressant. Pardon. Effet rapide. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main, au terrain, au cimetière, puis cibler une carte face recto, contrôlée par votre adversaire et on la renvoie à la main. D'accord ? Par contre, sa cible, il faut faire attention. Mais ça ne détruit pas. Donc, une carte qui dit que, par exemple, de l'extrataque qui dit qu'il ne peut pas être détruit par des effets de cartes, vous vous mettez celle-là. Le mec, il l'a, vous l'envoyez tout simplement dans l'extrataque. Il doit leur invoquer. Donc, voilà. Celle-ci, celle-ci, elle est très forte. Alors, pour certaines choses, en fait, quand vous avez pas mal de cartes tribrigades dans votre main, vous pouvez tout simplement invoquer celle-là. Et celle-là, en gros, il vous dit que, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre, bête guerrier, bête ou bête élée de max niveau 4 depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas utiliser de monstre comme matériel, donc lien, sauf ceux-là, donc bête, bête guerrier et bête élée. Donc, comme matériel, tout simplement. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte, mais il faut renvoyer une carte depuis votre main au cimetière. Enfin, au dessous du deck, pardon. Et on peut utiliser chaque effet qu'une fois par trois. En gros, cette carte-là, elle permet de, quand vous l'invoquer, en fait, tout simplement, d'aller chercher une autre carte tribrigade et l'invoquer depuis votre main pour faire d'autres effets, par exemple, en bannissant du cimetière, puis en refaisant des links, tout simplement. Cette carte-là, elle est très puissante, les amis. C'est l'une des plus puissantes, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en gros, vous pouvez défausser deux cartes. Donc, c'est là, c'est la moins bonne, en fait, des deux effets. Donc, vous pouvez défausser deux cartes, puis cibler une carte monstre, bête, béthélé et béthélé, de max niveau 4, banni. On peut l'invoquer, d'accord. Mais pour ça, il faut défausser deux cartes. Donc, au final, on se débarrasse un peu trop de notre main. Donc, c'était une carte, ça aurait été vraiment bien, mais deux, ça fait peut-être un peu beaucoup. Derrière, il faut tenir, quoi. Donc, l'effet le plus important, en gros, c'est quand elle est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie tribrigade depuis votre deck à votre main, puis placer une carte depuis votre main au-dessous du deck. Donc, en gros, on va aller chercher tout simplement la révolte pour invoquer. Donc, je suis au prochain tour. Donc, le truc, c'est qu'il nous faut au moins une autre carte dans la main. Il faut faire attention à ça. C'est très mauvais. Donc, si on n'a pas d'autre main, on n'a pas la piège. Donc, au final, on est un peu dans la mouise, on va dire. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, cette carte-là, elle est super intéressante aussi. Donc, alors, cette carte-là, en fait, elle permet de gagner 2400 attaques tant que votre adversaire n'a aucun monstre dans son cimetière. Donc, ça, c'est un effet un peu plus... C'est du plus, en fait, tout simplement. Donc, l'effet le plus important, c'est ça. Un effet rapide. Donc, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, les gars. On le mélange dans le deck. D'accord ? Quand le mec, il veut activer, par exemple, un monstre depuis, par exemple... Non. Par exemple, quand il fait monstre rebound pour invoquer un monstre, vous pouvez utiliser celle-là son effet pour la renvoyer dans le deck. Et au final, il ne pourra pas l'invoquer. Donc, ou un effet du cimetière aussi, également. Donc, voilà. Mais ça ne va pas annuler l'effet. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, cette carte-là, donc, tout simplement... Alors, en gros, vous pouvez invoquer... Durant votre main phase de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre, en fait, Bet, Betelé ou Betkéré de Maxivocat depuis votre main ou cimetière. Mais on annule ses effets et on le renvoie à la main durant la N phase. Donc, cette carte-là, elle est vraiment bien. Mais ça dépend, en fait, pourquoi et comment l'utiliser. Donc, on peut l'utiliser par rapport à l'effet de Shurek. Par exemple, en gros, quand vous invoquez avec Shurek, vous pouvez bannir une carte. Vous pouvez faire ça. Mais vous pouvez également, par exemple, l'utiliser pour pas que l'adversaire, en fait, puisse utiliser... Enfin, puisse contrer l'effet de Shurek, par exemple, avec une carte. En gros, vous allez utiliser l'effet de Shurek et après, vous allez chaîne l'effet de Rugal, en fait, pour pas qu'il puisse annuler l'effet de Shurek, tout simplement. Donc, ça, il faut faire attention. Ça peut être très, très utile. Donc, voilà. Alors, Apoloza, les amis, c'est tout simplement très fort. Donc, cette carte-là, quand vous pouvez l'avoir, c'est vraiment bien en tour 1, par exemple. Donc, elle permet tout simplement d'avoir une negate, voire plus. Donc, en gros, par rapport au nombre de monstres que vous sacrifiez, elle a autant de jetons. D'accord ? Il faut au minimum 2 monstres. Donc, en gros, 2 Link 2 pour l'invoquer. Mais vous pouvez l'utiliser plus que ça. En gros, avec 4 monstres, par exemple, normal. Enfin, 4 monstres à effet, par exemple, qui ne sont pas des Link ou autres, bien sûr. Mais voilà. En gros, elle va avoir 4, par exemple, jetons. Donc, elle gagne une attaque égale au nombre de jetons que vous avez. Donc, 800 x 4, les amis, ça fait 3200. D'accord ? Voilà. 3200. C'est pas dégueu. Mais ici, vous en avez, par exemple, 2 jetons. Ça fait 1 600. Donc, il faut faire attention. Le mieux, c'est vraiment d'avoir au minimum 3 pour aller chercher tout simplement 2004 d'attaque. Donc, qu'il soit vraiment bien au niveau du body, en fait, de la carte, tout simplement. Donc, en gros, plus vous avez de jetons. Donc, pour chaque jeton, en gros, que vous avez, vous pouvez tout simplement donc annuler un monstre, un effet de monstre, pardon. Donc, en effet rapide, faire perdre exactement 800 d'attaque à cette carte. Si vous le faites, annuler l'activation. Et c'est pas une fois par tour. Donc, c'est très fort. En fait, c'est une fois par chaîne. Donc, c'est très, très, très fort, les amis. C'est pas une fois par tour. Et c'est... En gros, vous pouvez annuler 2 à 3 effets de monstre sur le même tour, voire 4. Si vous avez 4 jetons, c'est... Le mec, il joue pas, en fait. Genre, il joue absolument pas. Donc, voilà. La dernière carte, les amis, qu'on n'a pas parlé. Donc, ça va être Accès Coder Bavard. Cette carte-là, elle est méga, méga forte. Elle est super connaît cette carte-là. C'est la carte Outeka, les amis. Je vais vous expliquer. Donc, votre adversaire ne peut ni activer de carte, ni d'effet en réponse aux activations de l'effet de cette carte. C'est incroyable, déjà. L'adversaire ne peut pas activer d'effet en réponse aux effets de cette carte, les amis. C'est très, très, très fort, d'accord. Donc, si cette carte est invoquée par l'air, vous pouvez cibler un monstre lien qui a été utilisé comme matériel pour son invocation lien. Cette carte gagne une attaque égale à la classification lien du monstre x 1000. Donc, la classification monstre, en fait, c'est quoi ? Déjà, la classification monstre, c'est ce qu'il y a ici. Donc, celle-là, c'est une carte de classification 4, d'accord. Donc, en général, vous allez l'invoquer, cette carte-là, avec cette carte-là et un autre monstre que vous avez sur le bord, d'accord. Et vous allez utiliser tout simplement cette carte-là de classification 3 pour augmenter son attaque de 3000. Au gros, vous allez avoir un monstre à 5300, OK. Donc, si vous avez, par exemple, utilisé celle-là comme matériel, par exemple, lien, vous pouvez ajouter tout simplement 4000 d'attaques. Donc, ce qui fait 6300 d'attaques, tout simplement. Donc, voilà. En gros, alors, 2000, vous pouvez bannir un monstre lien depuis votre deck ou cimetière. Et en gros, vous pouvez bannir un monstre lien depuis votre terrain ou cimetière et détruire une carte contrôlée par votre adversaire et aussi le reste de sauteurs. Vous ne pouvez pas bannir des monstres du même attribut pour activer cet effet. En gros, par exemple, pour invoquer, par exemple, ce monstre-là, en général, vous avez quoi ? Vous avez celle-là, donc une link 2, puis une link 3 que vous avez fait. Donc, vous avez au minimum deux links, les amis, d'accord. Donc, vous pouvez utiliser cet effet facilement deux fois. Donc, voilà. Donc, d'accord. Vous pouvez, donc, après, détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Donc, il y a aussi le reste de soi. Vous ne pouvez pas bannir de monstres du même attribut. Là, il faut faire attention. Donc là, celle-là, elle est feu. Celle-là, elle est terre, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ma terre. Donc, en gros, vous pouvez l'utiliser bien deux fois. Et tout simplement, en fait, c'est un peu très puissant. Donc, à ce niveau-là, vous avez deux effets qui sont très puissants parce que le mec, en fait, il ne peut pas activer d'effet en réponse aux activations de cette carte, les gars. Donc, le mec, il ne peut pas répondre à cet effet. Et puis, cette carte-là, pour OTK, elle est vraiment très puissante. Franchement, quand vous avez 6300 d'attaques, c'est très, très, très puissant, les amis. Franchement, on n'utilise pas de link 5 ou de link 6 pour avoir plus, mais ce serait complètement un peu inutile parce que ça ne rentre pas vraiment dans le deck. Mais à ce niveau-là, sinon, c'est très fort. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce deck-là. Donc, c'est le meilleur deck en ce moment dans le ladder. Je me suis pas mal renseigné pour apprendre le deck et pour vous faire la vidéo pour ce deck-là. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour ça, les amis. Donc, si vous voulez voir un peu en game comment est-ce que ça donne ? Donc, à ce niveau-là, n'hésitez pas à me tout simplement le dire en commentaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à lâcher un pouce bleu, un commentaire, les amis, surtout si la vidéo vous a été utile. C'est le meilleur moyen pour vous, en tout cas, de m'aider. N'hésitez pas. Donc, voilà. Merci. Allez, tchous tout le monde. Sous-titrage ST' 501